Aujourd'hui dans Chroniques médiévales du sport, Jean-Poton de Saint-Trail, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, redoutable guerrier, écorcheur et champion à la joute du XVe siècle. Le manuscrit français P14 numéro 4 de la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg est un double témoignage relatant la tenue de joute à Chineau, puis d'autres à Saumur en 1446. Le texte du manuscrit présente les chevaliers qui se succèdent dans leurs affrontements à la lance dans un style quasi-journalistique, même s'il est en vert et rimé, qui renseigne sur chaque participant, chaque coup de lance, les victoires et les défaites. Les enluminures apportent également des informations sur les combats chevaleresques. On peut voir par exemple au ton de Saint-Trail toucher de sa lance un écu suspendu à un perron encadré par Delion. C'est pour exprimer sa volonté d'être assaillant du pas d'armes de la joyeuse garde située en bordure du château de Saumur, qu'il agit ainsi. À la manière d'un simulacre de situation militaire, le pas d'armes est un exercice de joute consistant à défendre un pas ou passage contre quiconque relève le défi. Les participants obéissent à la fiction de défendre un lieu, un pont ou une croisée de chemin contre tout venant. Il suffit à un chevalier de toucher de sa lance les armes arborées par le gardien du pas pour que l'affrontement courtois soit provoqué entre deux combattants. C'est donc ce que fait Poton de Saint-Trail qui veut en découdre. Sous sa tente, un nain, en arrière-plan, observe la scène. En pointant le fer de sa lance sur cette targe rouge décorée de fleurs de pensée, symbole du gardien du pas d'armes, Poton signifie qu'il s'inscrit parmi les attaquants de la joute à venir. Le nain enregistre de ce nouveau compétiteur le premier du pas de la joyeuse garde, dénommé ainsi en référence au château de la douloureuse garde qui deviendra celui de la joyeuse garde à la suite des exploits romanesques et imaginaires des chevaliers de la table ronde. Si les héros d'âme considèrent que Poton de Saint-Trail dispose des qualités requises, le combat pourra bientôt se tenir. L'objectif de chaque chevalier est de rompre des lances sur son adversaire. Pour gagner, il faudra que Saint-Trail en brise davantage que le gardien du pas. Poton de Saint-Trail, dont on ignore la date de naissance, quelque part dans les dix dernières années du XIVe siècle, est issu de la petite noblesse de Gascogne. Le château familial, situé à une dizaine de kilomètres de Nérac, dans le Lot-et-Garonne, existe encore aujourd'hui. Encore jeune, Poton devient un mercenaire. Il met ses qualités militaires au service du plus offrant. Quand il n'est pas payé par un roi ou un grand seigneur, il pille, rançonne et vit aux dépens des territoires qu'il met à sac. En 1424, il rejoint Jeanne d'Arc en guerre contre les Anglais et participe activement au siège d'Orléans. Blessé à la bataille de Patay en 1429, Poton de Saint-Trail est fait prisonnier à Cravant par les Anglais, puis échangé contre le capitaine John Talbot, recouvrant ainsi la liberté. À cette période, la faiblesse financière du roi Charles VII ne lui permet pas de récompenser les capitaines de guerre qui le servent. Aussi, ces derniers, autonomes tout en restant fidèles et se réclamant de l'autorité royale, vivent sur le pays. Les écorcheurs, c'est comme ça qu'on les appelle, sont des guerriers à la réputation exécrable qui sont très redoutés. Poton de Saint-Trail est l'un d'entre eux. Après avoir saccagé et pillé les Pays-Bas, puis la Lorraine en 1444, Poton de Saint-Trail est enrôlé l'année suivante dans les troupes de la nouvelle armée régulière de Charles VII. Il prend alors une part active à la politique de reconquête des territoires du roi de France. En 1461, Saint-Trail meurt au château Trompette à Bordeaux, forteresse aujourd'hui rasée qui se situait sur l'emplacement de l'actuelle esplanade des Quinconces, en bord de Garonne. Ses exploits sportifs à la joute alternent avec son parcours guerrier. Pour le combat de Poton de Saint-Trail à Arras en 1423, contre Lionel de Vendôme, ordre a été donné de dépaver la Grand-Place. La joute équestre et les combats à la hache se déroulent sous le regard du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Le 20 février 1430, Poton de Saint-Trail participe à un nouveau combat courtois à Arras, à 5 contre 5, opposant français et bourguignons. Néanmoins, c'est à partir de 1435 et le traité d'Arras, normalisant les relations franco-bourguignonnes, que les affrontements courtois entre chevaliers issus de deux cours prennent un rythme plus soutenu. Au pas d'armes de Nancy, au cours duquel bourguignons et français peuvent rivaliser, Saint-Trail affronte Louis de Luxembourg. La fine fleur de la chevalerie est présente. Le roi René d'Anjou et de Sicile également, tout comme le roi de France, Charles VII, qui participe à titre exceptionnel aux affrontements, comme on peut le voir sur cette image, inspirée du manuscrit des Vigiles de Charles VII, de Martial d'Orvénon. En 1446, Poton de Saint-Trail affronte Gaston IV, Comte de Foix, au pas d'armes de Rasie, également dénommé le pas de la gueule du dragon, non loin du château de Chinon. Puisqu'il est son champion pour cette série de joutes, Saint-Trail a pris soin d'accompagner la Reine de France jusqu'aux tribunes avant son entrée en lice. Quelques minutes plus tard, la Reine de France considère avec beaucoup de légèreté la défaite de son chevalier et se déclare prête à rire avec toutes celles qui, comme elle, auraient choisi un champion défait. Plusieurs semaines passent, et Saint-Trail joute cette fois contre Honoré de Berre à Saumur lors du pas d'armes de la Joyeuse Garde évoquée précédemment. Dans le manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Russie, Saint-Trail arrive en lice sur un destrier, houssé d'azur et loqueté d'or, d'argent et de gueule, et denté avec un écu d'azur à deux gilles, et timbré sur son casque d'une tête de mort. Honoré de Berre montre un destrier de housses vermeilles semées de fleurs de pensée, mais c'est l'immense homme sauvage posé sur son casque qui étonne le chroniqueur tant la taille du personnage est inhabituelle. La description de l'affrontement est assez courte. Ces deux furent esserants entrés plusieurs fois se sont rencontrés, et très vaillamment remonstrés, l'an se rompirent à foison. « De ces gros bois ainsi cassés que les pages ont amassés, eussent-vous leur trouvé assez, s'eussent les rangs en celles saisons, devant celles hautes maisons, pleines d'honneurs et de raisons. » On ne sait pas qui sera déclaré vainqueur, mais pour les chroniqueurs de l'époque, les deux champions ont démontré leur habileté. Quelques temps plus tard, Saint-Trail participe aussi au pas du géant à la dame blanche du pavillon, puis à l'emprise du cœur volant vermeil aux larmes blanches, quelque part entre Tours et Bourges, et enfin à une joute tenue par le Dauphin de France dans la forêt du Quillet, en Ile-et-Vilaine. En 1447, à proximité de Tours, Poton de Saint-Trail est témoin de bataille d'une joute judiciaire opposant Louis de Beuil à Jean-de-Challon devant le roi de France, Charles VII. Le capitaine approche la cinquantaine. Probablement, ses apparitions comme compétiteurs se font-elles plus rares ? Pour autant, dès que le théâtre guerre lui en laisse le temps, Saint-Trail continue de prendre plaisir à se rendre au grand spectacle sportif de son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada